Aujourd'hui on va vous présenter un véhicule assez incroyable, un Land Rover Defender équipé d'une cellule T-shirt. Alors c'est pas notre véhicule, c'est celui de Salut C'est Nous Quatre, une famille avec deux enfants qui s'apprêtent à partir voyager en Amérique du Sud. Alors qu'est-ce que c'est comme véhicule ça ? Alors c'est un Land Rover Defender, alors c'est un 130, parce qu'en fait le 130 il a une double cabine et la belle. On recherchait vraiment ça comme véhicule parce qu'en fait on voulait vraiment un 4x4 avec une vraie capacité de voiture pour les enfants et pas une petite banquette à l'arrière. Et après le Defender c'est l'un qui a la plus grosse capacité de baine pour mettre l'une des plus grosses cellules. C'est rare ça du coup, moi c'est la première fois que je vois je pense un Defender comme ça avec la baine comme un pick-up. C'est vrai que les ceux qui achetaient ça c'est vraiment les utilitaires, les artisans pour transporter des choses assez lourdes tout ça. Et c'est pas courant, en tout cas en France ouais, c'est assez rare en France. Après en termes de motorisation, alors il y a plein de motorisation en fonction des années. Moi je voulais un modèle récent avec la bosse ici avec le moteur plus puissant et surtout en fait ici on a un petit décroché pour montrer qu'il a la clim. On voulait la clim. Donc ça c'est des petits détails pour les pros Land Rover. Et après je crois que c'est un moteur Ford 2 litres 2 ou un 2 litres 3 et c'est un 124 chevaux. Et vous consommez combien en moyenne ? Et en termes de conso, alors sans la cellule on va être sur du entre 13 et 15 litres au 100, tout dépend de la conduite. Et après avec la cellule on est souvent dans les entre 15 et 18 litres au 100. Ah ouais, ça consomme quand même du coup. Ça consomme un petit peu. Après il a un gros réservoir parce qu'on a 90 litres de carburant et on fait quasiment 600 km avec un plein. Vous avez mis des petits trucs off-road aussi, je vois il y a le snorkel. Pour le style, je ne pense pas arriver dans l'eau jusqu'au capot. Et puis après voilà les bavettes. Ça c'est les bavettes, c'est obligatoire sinon toutes les portes sont repeintes à chaque fois. Après en termes de préparation, il a des suspensions arrière renforcées, il a des coussins d'air à l'arrière. Donc les amortisseurs sont montés sur pneumatique en plus des ressorts renforcés. La barre stabilisatrice renforcée à l'arrière aussi. Les jantes sont renforcées, les pneus sont renforcés. Les freins aussi sont un peu plus gros que ceux d'origine. Et il y a du liquide de frein haute performance pour éviter que ça chauffe. Parce que du coup vous avez aussi une particularité, c'est que vous partez avec deux enfants. Et c'est ça. Donc il faut de la place quand même. Deux quand même grands enfants comme 8 et 7. On recommence ? Là tu as le droit de recommencer par exemple. Non, non, non. En plus c'est à chaque fois. C'est le usage des enfants. Mais par contre le véhicule il a quel âge ? Lui 2013. Ah ça c'est ça. Donc notre particularité, comme tu dis si bien, c'est qu'on voyage avec deux enfants. C'est pour ça qu'on voulait vraiment un 4x4 avec vraiment une partie vie à l'arrière. Pour que les enfants soient comme dans une voiture. Alors c'est un véhicule qui est à conduire très atypique et rustique. Par contre les mots c'est atypique et rustique. On m'a toujours dit que Defender c'était bien mais par contre c'est sûr que c'est pas le même confort. Il ne faut pas s'attendre à une voiture en fait. Il faut vraiment s'attendre à un 4x4 militaire anglais. Mais la particularité c'est qu'on a vraiment l'embrayage normalement qui est à la place du repose-pied. Donc voilà, il faut le savoir et faire attention. Pareil quand on roule on aura tendance à avoir l'épaule très proche du bord. Voilà, c'est des petites choses à savoir après. Nous on a roulé pendant 8 ans en combi Volkswagen des années 70. Vous étiez déjà habitué un peu. Voilà, pour nous ça c'est moderne. D'accord, ok. Parce que du coup quand tu dis rustique c'est qu'à l'intérieur ça fait du bruit, ça tape. Ouais, ça fait du bruit, ça tape et le moindre imperfection sur la route on va la sentir. Ça prend du ballon, ça freine, voilà, dès qu'on freine il y aura un mouvement de caisse et c'est particulier. Ok. La direction il n'y a pas assisté, il n'y a pas d'ABS donc quand on freine ça peut bloquer les roues. Donc voilà, il faut le savoir que c'est un véhicule rustique. Et le 4x4 c'est un 4x4 permanent ou c'est, non vous pouvez être en deux roues motrices et quatre roues motrices quand vous voulez, vous pouvez changer ? Alors le Defender, vu que c'est un véhicule militaire à la base, vraiment la base du bas c'est un véhicule militaire. Donc la particularité c'est qu'il a un vrai châssis échelle, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et en termes de quatre roues motrices on est sur un 4x4 permanent. D'accord, oui c'est permanent. Donc après il y a tout ce qui est boîte longue, boîte courte, autobloquant. Vu que c'est un véhicule anglais, l'ouverture du capot se fait de l'autre côté. Ah ! Ça c'est la partie madame pour son, pour madame à la droite, son petit marche-pied. C'est considéré comme un vrai tracteur. C'est fait pour tirer ou porter des grosses charges. Le tout ça pèse combien en tout ? 3 tonnes 380. Ok. Donc on est sur une cellule t-shirt 260 RH. Donc en fait la particularité de cette cellule c'est qu'elle est beaucoup plus large et beaucoup plus haute que les cellules t-shirt classiques. Parce qu'elle est faite sur mesure pour le Defender. Ah oui. On ne pourra pas mettre cette cellule sur un autre 4x4. Et du coup cette cellule tu peux la déposer comme la nôtre ? Donc ouais. L'avantage en fait c'est que là où la question se faisait entre un camping-car et un 4x4 cellule, c'est que si on trouve un camping ou un endroit pour pouvoir se poser et peut-être rester une semaine ou deux, on veut quand même pouvoir barouder avec le véhicule. Donc le compromis c'était ça. Et après pour la cellule ça se pose, dépose en environ 45 minutes. Ça se fait assez facilement et rapidement. Donc les pieds sont intégrés dans la cellule, on n'a plus qu'à les mettre là. Après il y a une vis sans fin, donc les pieds descendent au sol. Il y en a un deuxième qui est intégré derrière d'ici. Donc pareil avec une manivelle ou une perceuse, c'est une vis sans fin. Après les pieds viennent se plaquer au sol, ça va lever la cellule. D'ailleurs qu'on a juste avancé le véhicule. Il faut juste faire attention qu'à l'intérieur il y a une prise remorque et il y a les attaches. Ici il y a tout ce qui est remplissage d'eau, électricité, gaz. Vous avez une cuve de combien en eau ? On a une cuve de 90 litres. Et du coup là quand vous allez partir, tu restes sur le pas de panneau solaire ou tu hésites encore un peu ? Non, après on s'en sort bien comme ça. En fait en termes de consommation électrique, on a uniquement l'éclairage. Oui, vous n'avez pas grand chose. Et peut-être la pompe électrique pour l'eau. C'est tout. Tu as toi ça ? C'est quoi ? Ah ! Ça c'est la jalousie par contre. Donc là ici on a la douchette extérieure, eau chaude, eau froide. Oui, vous avez vraiment tout. Et ça c'est vraiment appréciable. Elle fait combien votre cuve d'eau ? Ça fait 60 litres. 60 litres ? Tout ce qui est à la partie arrière. Ici on a des rampes amovibles pour pouvoir accrocher des objets, pour mettre un port de vélo ou x choses. Et donc nous on a les plaques sable. Et ici la table de camping. Et après en dessous c'est quoi ça ? C'est les toilettes j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est toi et tu mets quoi. Hop ! Est-ce qu'il y a les trucs... Oh mais comment ça se fait que c'est si profond ? Elle est grande votre cassette ? Elle est grande ouais. Ah ouais d'accord, vous avez une plus grande cassette. 400 litres. Tu peux la renverser. En Norvège, ce qui est magique c'est que tu as une machine en fait. Il y a des boîtes comme ça où en fait tu mets ta cassette dedans. Tu appuies sur un bouton et ils prennent la cassette. Ils ouvrent le clapet. Ils nettoient tout l'intérieur. Ils la vident. Et ils ressortent un petit parfum fraise. Tu te dis... On espère pas trop ça en Amérique du Sud. En Amérique du Sud tu vas creuser ton trou et tu le videras. Quand tu pourras. Tu le videras quand tu pourras. Et ce qu'ils ont vachement bien aussi c'est qu'ils ont les deux fenêtres ici. Pour faire le courant d'air et tout c'est vraiment trop bien. Et donc ta bouteille de gaz elle est là ? Ah oui d'accord. Donc on a deux bouteilles de gaz. Une, deux. Ouais on compte pas trop le gaz. C'est vrai qu'on vit le truc avec. C'est un confort qu'on n'avait pas du tout avant avec le combi. Donc là pour nous c'est un vrai luxe. Donc on veut s'en servir. Ouais bien sûr. Et alors à l'intérieur vous avez comme nous la porte. Donc là ici la petite poubelle. Qui est vraiment pratique en fait. On se sert vraiment que ça comme poubelle. Ouais elle est trop bien. Et vous avez une vitre aussi c'est cool ça d'avoir... Comme ça tu dis quelqu'un toque à l'extérieur pour nous ouvrir. Ouais elle paraît quand même plus grande que la nôtre. Moi par exemple là... Au palier bas. Moi je mesure 1m70. Et on a vraiment un espèce de grandeur. Parce que je touche même pas le plafond. Et je vois que vous avez pas mal de fenêtres aussi. Parce que vous avez les fenêtres là. Vous avez la fenêtre en plus que nous là-bas. Vous avez le lanterneau là. Mais en fait vous en avez même un autre ici. Donc en fait vous avez vachement de lumière qui rentre. Plus la fenêtre qui est de la... Plus la fenêtre, ouais. De la porte. Plus dans les toilettes aussi il y a un lanterneau. Ouais. Donc on a vraiment beaucoup de lumière. L'avantage c'est qu'on peut vraiment y vivre à 4. On a déjà fait le test en Norvège pendant 3 semaines. Et à 4 on y vit bien. On peut faire les devoirs. C'est vraiment un peu notre crainte sur le véhicule de voyage. C'est que si on se retrouve dans un endroit où il pleut. Et qu'il faut rester dans la cellule. Ou dans le camping-car pendant peut-être 2 semaines sous la pluie. L'avantage de la cellule c'est qu'on peut. On a vraiment un espace de vie tournant. On a un espace dodo qui est vraiment séparé. Pour faire le lit des enfants par exemple. Juste de déclipser ici. Prendre la table. La poser sur les 2 taquets qu'il y a ici. Faire glisser les mousses. Et c'est tout. Donc ça dit se fait très rapidement. C'est rapidement rien. Là le lit on a un lit de 140. Donc on a vraiment un lit comme à la maison. C'est que toi là si tu vas dans le lit tu peux vraiment t'asseoir. Là il y a la place on va dire. Il y a vraiment la place. On n'a pas l'impression d'avoir le plafond qui du tout. Voilà c'est ça. T'es assis et t'es quand même bien. Oh la 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 tu vas être jalouse là. Vous avez même des petits rangements. On a des 2 côtés du lit. C'est du coup des placards comme ça. Il y en a un de ce côté là. Il y en a un de l'autre côté aussi. C'est ça. Donc là on en a encore un. Tout ce qui est gamelle. Et là la fameuse. Et là vous avez une grande penderie. Et on pouvait vraiment mettre beaucoup de choses quoi. Ça c'est top. Punaise. Après il y en a encore ici. Hop. Le petit tiroir à couvert. On a même ici des mini placards. Pour tout ce qui est papier toilette, sac poubelle. Vous avez un petit placard en dessous aussi. Ouais. Et vous avez combien de feu là ? Alors on a hop. Trois feux. Ah il y a trois feux. Punaise. Et après pour finir sur la cuisine vous avez un frigo. Mais qui m'a l'air beaucoup plus grand que le nôtre aussi. Il est énorme ouais. Ouais il est grand. Je crois que c'est l'une des plus grosses capacités de frigo. Quoi il est au gaz ? Gaz ouais. Alors il y a tri, mix, gaz, électricité quand on est branché à l'extérieur. Et par contre quand on roule, il passe avec le moteur de la voiture. Ouais ouais c'est ça. Enfin il se met sur l'électricité du véhicule. Et en dessous du frigo vous avez ? En dessous ça met tout ce qui va être un placard. Donc ici en haut. C'est un trou mât ? Un trou mât. Un trou mât. Un trou mât. Ouais. Le chaud il sort où dans le trou mât ? C'est où que c'est ? Ils ont mis des bouches là. On a une buse dessous. Donc les pieds, les pieds tu as les pieds chauds. Ah oui d'accord. Là il y a tout dessous. Dessous là il y a tout ça. Ouais ça c'en est. Autour du lit il y a une grosse gaine qui est prépercée tout le long pour que la chaleur s'échappe tout autour du lit. Franchement on a eu des températures moins 10. Oui vraiment il a vraiment gelé. Et on n'a pas eu froid. On était vraiment bien. Ouais. On ne s'est jamais plein en tout cas d'avoir froid dans cette cellule. Mais ça la t-shirt est très bien isolée. Et derrière tu as encore un placard ? Et une penderie. Oh là là ils ont une penderie aussi. Et là le truc blanc c'est quoi ? C'est l'accès à la benne. En fait il y a la benne arrière et la benne avant. Tu vois il y a déjà de la place ici. Donc là on met les affaires tout ce qui est affaire de ski par exemple quand on va au ski. On met tout ce qui est bouteilles d'eau, des chips, des pâtes. Voilà on met nos alimentaires. Et on a un grand accès, on a un grand coffre en fait. Ouais ouais. Et c'est là aussi du coup qu'on peut toucher les... Accéder ouais. Là on a le crochet là-bas à droite. Ok vous allez. On a le crochet pour mettre les sangles. Et tout le système électrique ? Le système électrique ouais. Et dessous ici en fait. Ok d'accord. Voilà et ici on a la cuve d'eau. Ouais c'est ça vous avez la cuve d'eau. Et le transport électrique et tout ici. En fait ils ont centré le plus lourd du poids. Ouais. Ici. Pour pas fragiliser en fait le porte-à-faux de la cellule derrière. Et sous mes pieds ça pareil c'est une option. Le coffrage ici parce que là on a une roue de secours. Ah oui d'accord ok. Ouais il est vraiment placé sous le truc. C'est bien aussi c'est pratique. Et la dernière pièce. C'est ça. Alors ça va être un peu galère à filmer comme ça. C'est vrai qu'il y a des vidéos de cellules c'est compliqué en fait. Parce qu'en fait il y a de la place mais il n'y a pas trop de place non plus. La partie salle de bain. Salle d'eau, salle de bain. Qui est assez grande. En tout cas assez haute. C'est un peu assez pratique. Moi quand je me rentre dans la douche. Donc je ne me frotte pas partout. Je ne touche pas le plafond. C'est assez agréable. Pour éviter d'humidifier la porte. On a le petit rideau qui se met ici à l'intérieur. On a une évacuation qui va directement dans les eaux grises. Après ici on a la partie évier. Donc après on décale. On lève. Ah oui vous pouvez enlever votre évier quoi. Et ça on n'a pas accès. Donc ça se fait bien. Et on a deux bus de chauffage. Ce qui fait qu'en hiver par exemple on met tout ce qui est affaire de ski. Ici. Vu qu'il y a une évacuation d'eau. Et le chauffage tire très fort à son endroit. Ok ouais d'accord. Ici c'est tout ton... Là tu gères tout avec ça ? Ouais. Chauffage aussi. C'est le panneau de contrôle. Donc ici on a la température extérieure, température intérieure. Ici c'est la batterie de la cellule. Et ici c'est notre contenance d'eau propre. Et ici c'est la contenance d'eau grise. Et ça c'est quoi ? C'est juste les lumières ? C'est ouais. Tout le panneau de contrôle des lumières. Donc après c'est vrai que... Allez tu peux allumer. Il y a des lumières de partout. Il y a plein de petites lumières de partout. Et tout est à l'aide. Malgré que la cellule soit de 2015, tout est déjà à l'aide. Ok. Et ça c'est le petit réglage trou noir. Ouh là il est plus récent que le nôtre. Un pinaise. Il peut régler tout ce qui est chauffage, eau chaude. On a même une ventilation. Tu peux juste mettre en mode ventilation. On ne met pas le chauffage, on met juste un mode ventilation. Ça si par exemple le matin on a un peu de buée ou l'humidité dans la cellule avec les vêtements mouillés, on peut mettre une ventilation. Ça c'est assez pratique ouais. Même quand il fait très chaud, à défaut d'avoir des clims, il y a quand même une ventilation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre où tu t'es déjà dit, ça c'est chiant ou je l'aurais bien fait différemment ? Non je vois pas. Après peut-être jouer sur le poids, parce qu'on sent que c'est lourd. Ouais. Après en fait c'est compliqué parce que c'est vrai que moi à la base je voulais vraiment une cellule qui soit pliable pour pas qu'on ait de porte-à-faux, pour qu'elle fasse très volumineuse. Parce que c'est vrai qu'en vidéo vous allez voir, elle est énorme la cellule et elle est énorme. Mais bon, en comparaison on a un confort de vie à l'intérieur. Elle est super bien isolée. Toutes celles qui ont des cellules avec le toit revable, forcément c'est du tissu ou de la bâche. On perd en isolement, en isolation. Donc voilà en fait c'est des compromis à faire, c'est des choix. Allez Ambrine tu découvres la cellule alors, qu'est-ce qui est différent de la nôtre là ? Un peu tout. Enfin tout se ressemble mais en même temps tout est différent, tout est plus grand déjà. On se gêne pas, on verra. Ah ouais. Après ils sont quatre. Oui bien sûr, c'est ça c'est bien, c'est pour quatre. Après comme défaut, qu'est-ce que tu dirais toi sur la cellule ? Comme défaut. Je dirais elle est volumineuse mais on l'a voulu parce qu'on a vraiment un bel espace de vie. Ah oui, la hauteur. La hauteur, on est quand même à 3,15 m de haut donc on ne passe pas partout en fait. On est tous vigilants sur les panneaux parce que ça ne pardonnera pas en fait. Après je n'ai pas voulu non plus chercher la difficulté. Oui c'est ça, de toute façon c'est un véhicule 4x4 mais ce n'est pas pour faire du franchissement. Non, non, non. Comme ceux qui ont juste un 4x4. Après il faut acheter ça en fait comme se dire où le jour où on se pose dans un champ, il y a de la bouillasse, il a plu et qu'il faut bouger et que c'est compliqué. Là le véhicule va servir à ça mais quelqu'un qui veut faire du franchissement, aller dans la forêt, se mettre sur une butte, non, ce n'est pas fait pour ça. Ou alors il faut descendre la cellule 4x4 et faire du 4x4. C'est l'avantage aussi et c'est pour ça qu'on a pris ça. On s'est rendu compte avec le combi, le combi c'est une propulsion, ça n'a pas de puissance. Donc des fois dans des montées avec un peu de gravier en fait tu ne peux pas monter. Et c'était compliqué, il y avait des spots où il fallait juste monter une petite butte, c'était là. Et avec le combi on s'est retrouvé plusieurs fois embêtés. Donc c'est pour ça que je me dis non, si je dois acheter un camping-car ou un véhicule aménagé, je veux un 4x4. Et après de fil en aiguille, après avoir vu des camping-cars, des Mercedes, Sprinter, des choses comme ça, qui sont pour moi trop chères pour ce que c'est, on est passé là-dessus. Et ça vous pouvez dire combien vous avez, l'ensemble avec les modifications que vous avez pu faire et tout ça, ça a coûté combien en tout ? Non, on l'a acheté il y a un an et demi, on l'a acheté 60 000 euros. Le tout, c'est un véhicule qui a été livré en France, neuf, et il est toujours resté en France. Il y a l'entretien constructeur chez Land Rover tous les ans. Quand on l'a eu, il avait 80 000 km, donc c'est vraiment très peu. Donc c'est pour ça, les 60 000 euros, c'est un coût énorme, surtout pour un véhicule d'aventure. Mais voilà, le Defender en lui-même déjà vaut de l'argent. C'est presque maintenant, ça se collectionne presque déjà. Oui, c'est un investissement, on va dire. Là, aujourd'hui, il est à 100 000 km le véhicule. Demain, je sais qu'on pourra le vendre sans problème, mais pour le moment, on n'est pas là. On va déjà profiter avec. Déjà, il faut partir. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ils sont en train de préparer ce grand voyage, on les a interviewés, on leur a posé plein de questions. La vidéo va sortir la semaine prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Vous pouvez aussi aller sur leur compte Insta, Salut, c'est nous 4, pour suivre leur aventure. Et si vous aussi, vous aimeriez participer un jour à une de nos vidéos pour présenter votre véhicule ou une interview sur un projet de voyage, abonnez-vous à notre Instagram ou page Facebook Objectif Ochoïa. C'est là-bas qu'on va communiquer quand on cherchera un nouveau projet de voyage à présenter. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao !